Mes chers camarades, bien le bonjour ! Je sais que vous êtes nombreux parmi les abonnés à avoir eu un ou plusieurs objets fétiches. Vous savez, un des petits objets que vous aimez particulièrement, qu'il soit récent ou qu'il vous a été transmis il y a longtemps. Ça pourrait être un bijou, une bague par exemple, une belle cocotte en fonte ou bien ce vieil opinel qu'accompagnait déjà votre grand-père sur les chemins de montagne. Les couteaux, c'est vrai, font partie des objets à forte dimension symbolique et qui peuvent donner des souvenirs un petit peu iconiques quand on est gosse. Ce qui m'amène à une question, d'où viennent les couteaux ? Et comment est-ce qu'on les fabrique ? Et bien c'est ce qu'on va voir grâce aux partenaires de cet épisode, les Journées Européennes des Métiers d'Art, qui auront lieu du 2 au 7 avril 2024. Je vous en dis un petit peu plus à la fin de l'épisode, mais cette année, la région qui est particulièrement à l'honneur, c'est l'Auvergne Rhône-Alpes, et donc entre autres, sa coutellerie. Aux origines, on pourrait désigner le silex apparu il y a 2 millions d'années comme le tout premier objet fabriqué par l'Homme, dont la fonction se rapproche de celle du couteau. C'est d'ailleurs l'un des objets qui a également le plus contribué au développement de l'humanité, servant notamment pour la chasse. Mais bon, sérieusement, on va accélérer un brin dans le temps et aller directement à ce qui nous intéresse. Les premiers couteaux pliants apparaissent vers les IIe et IIIe siècles. Plutôt utilitaires au début, ils sont ensuite ornementés et prennent une fonction plus décorative. Dans l'Antiquité, ça ne demande pas une expertise spécifique, et les couteaux sont donc fabriqués par les forgerons, les maréchaux ferrants, les ferronniers ou tout autre spécialiste du travail des métaux. Mais à partir du IXe siècle, on commence à avoir une distinction bien à part, et un métier spécialisé, les couteliers. C'est d'ailleurs dans cette première partie du Moyen-Âge qu'arrivent les premiers beaux couteaux de table. Au XIIIe siècle, on s'est tellement diversifié qu'on commence même à distinguer quatre grands types d'outils pour classifier toutes les inventions des couteliers. Il y a d'abord les couteaux à trancher, qui permettent de couper la viande grâce à leurs lames très larges. Ensuite, les parpaings, qu'on utilise pour obtenir des tranches de pain bien droites et égalisées. Large et un poil rassis, cette grosse tranche peut servir de tranchoir, c'est-à-dire d'assiettes consommables. Troisième catégorie, les petits coustelles, qui permettent de couper toutes sortes d'aliments en morceaux plus petits. Et enfin, il y a les tailles bois. Là bon, ça reste du couteau, mais honnêtement, on n'est pas loin de la machette. Ça sert toujours à la cuisine, mais plutôt lorsqu'on voyage. Les couteliers ont montré qu'ils ont de l'inventivité et ils ne vont pas s'arrêter là. Ces artisans spécialisés se mettent à fabriquer toutes sortes d'objets tranchants. Des armes, des instruments de chirurgie, des ciseaux, des rasoirs ou encore des cisailles pour les travaux manuels. La profession connaît un succès grandissant. Et ça, c'est beaucoup grâce au port du couteau individuel qui se généralise. Tout le monde a le sien à la ceinture, car un couteau s'assert en toute occasion. La coutellerie commence aussi à se réguler, avec l'apparition de premières règles. Par exemple, en 1275, le poinçon de fabrique devient obligatoire. Chaque coutelier doit signer son œuvre. Ça fait partie de la grande histoire des métiers au Moyen-Âge. Il faut contrôler la qualité du travail de chacun. À la verticale, en se formant de maître en apprenti, mais aussi à l'horizontale, en se constituant en corporation de professionnels. Du coup, les couteaux qui sont à l'origine des productions plutôt rustiques commencent à vraiment se magnifier. Chacun veut se démarquer, faire ses preuves, voire produire des chefs-d'œuvre. Et ça part dans tous les sens. Autour du XIVe siècle, on a parfois recours à des matériaux nobles comme du bois précieux, de l'argent, de l'or ou encore des incrustations des mots multicolores. On se met aussi à lier la fabrication des couteaux au calendrier religieux. Il y a donc des couteaux de pentecôte carême aux manches en ébène noire, mais aussi des couteaux de Pâques qui sont au contraire en belle ivoire blanc ou encore les couteaux de pentecôte dont le manche est réalisé dans un travail de tabletterie en damier bicolore. Clairement, le coutelier de luxe est un peu l'équivalent de notre horloger de luxe moderne, ce qui est d'ailleurs encore le cas de nos jours. Ce qui ressort des ateliers, ce sont de véritables œuvres d'art à collectionner, mais surtout à montrer pour épater la galerie. Du coup, pas étonnant qu'au XVe et XVIe siècle, on retrouve un peu le même état d'esprit que dans le petit monde des montres suisses. C'est-à-dire que des bassins couteliers commencent à apparaître sur le territoire. Par exemple, Paris, Langres, Toulouse ou encore Thiers. La profession continue de s'organiser. Elle se réglemente en jurande, ce qui veut dire que chaque membre du corps de métier doit jurer d'observer certaines règles. Tout ça est placé dans une charte qui encadre sévèrement la production des couteaux, leurs gabarits et leurs marques. Au XVIIe siècle, là, c'est l'explosion dans les villes et bassins couteliers qui se modernisent et se développent à toute vitesse. Alors qu'est-ce qui a changé ? Et bien tout simplement une nouvelle mode bizarre, le couvert de table. Et oui, fini de manger avec ses petits doigts, maintenant quasi tout le monde utilise des couverts. Imaginez un peu le boom des commandes quand il a fallu fournir tous les ménages en couteaux. Cette fois, la coutellerie bascule définitivement dans le métier d'art. Sous Louis XIII notamment, ce sont de véritables artistes qui s'attellent à la fabrication de services réalisés dans des matériaux précieux et conservés dans des coffrets luxueux. La coutellerie française rencontre un tel succès qu'au XIXe siècle, elle s'exporte hors du pays et rayonne grâce à sa diversité et à la qualité de ses produits, aidés par une capacité de production impressionnante. Côté juridique, on juge que le métier est trop corporatiste, trop renfermé sur lui-même. En 1791, la loi Le Chapelier fait disparaître les jurandes. La coutellerie est désormais accessible à tous ceux qui voudront la prendre. Mais pas de chance, les deux guerres mondiales donnent un bon coup de frein à toute cette industrie. Le début du XXe siècle marque la disparition ou en tout cas l'affaiblissement de la plupart des bassins coutelier. Enfin, à deux exceptions près, Nogent et Thiers dont je parlais tout à l'heure. C'est surtout à Thiers, situé dans le Puy de Dôme en Auvergne Rhône-Alpes, qu'est restée la principale force productrice de couteaux du pays. Mais pourquoi ? On pourrait se dire que rien ne prédestinait cette ville à se spécialiser dans ce domaine. Dans le coin, il n'y a pas de mine de fer ou d'acier, ni de carrière de gré pour les meules déguisages. En fait, tout ce qu'il y a, c'est une simple rivière qui serpente dans la ville, la Durol. C'est tout bête, mais ça suffit. Après avoir créé un couloir pour réguler son débit, on utilise sa force hydraulique pour alimenter en énergie les moulins et les usines de la région. La coutellerie tiernoise, qui est bien implantée depuis le XVe siècle, n'a donc aucune raison de disparaître. La preuve, la trentaine de couteliers du Moyen-Âge sont devenus, un siècle plus tard, plus de 200. Et comme tous leurs collègues du XVIIe siècle, ils exportaient massivement à l'étranger. Et je ne vous parle pas du patelin d'à côté, attention ! Les cargaisons passaient par l'Espagne et l'Italie avant de finir en Orient, en Afrique et même en Amérique du Sud. Pour beaucoup de monde, ok la France c'était le pays du vin et du fromage, mais c'était aussi le pays du couteau. Du coup, quand on arrive au fameux pic d'activité du XIXe siècle, ça représente un business phénoménal pour les habitants de Thiers. En 1855, sur les 25 000 personnes travaillant dans cette industrie, la plupart sont dans le bassin tiernois. Pour tenir la cadence, on a organisé le travail avec un découpage horizontal. Ça veut dire que différents artisans s'entendent pour que chacun n'effectue qu'une seule étape de la fabrication. Le martineur martèle le métal pour avoir une barre aux bonnes dimensions. Puis, le forgeron lui donne sa forme de lame. Ensuite, le limeur affine tout ça, le perceur prépare les ancrages pour les rivets du futur manche. L'émouleur utilise sa meule pour façonner le tranchant. Et derrière lui, le polisseur perfectionne encore le fil de la lame. Il ne faut pas oublier le mitreur, celui qui polie la mitre, qui est la partie métallique épaisse entre le manche et la lame. Et enfin, le plaqueur va rifter les plaquettes du manche et c'est fini. Dans les autres bassins couteliers, un artisan fabrique tout un couteau à lui tout seul. Mais c'est cette spécificité quasi industrielle qui va permettre à Thiers de s'en sortir mieux que les autres. Souvent, hélas, c'est synonyme de conditions de travail bien difficiles. Par exemple, les émouleurs qui font le tranchant sont surnommés « les ventres jaunes » à cause de la poussière sur leur bedaine. En effet, ils travaillent toute la journée en position allongée, sur le ventre, les bras tendus en avant, tout contre les meux langrés. C'est pas vraiment la position la plus confortable pour travailler donc. D'autant plus qu'ils n'ont que la lumière du jour pour y voir, que leurs mains sont constamment aspergées de l'eau glacée de la rivière située juste en dessous et qu'ils se tiennent immobiles dans un froid parfois mordant. Pour pallier ces désagréments, on a une astuce. Leur installer des chiens sur les jambes pour leur tenir chaud et réactiver leur circulation sanguine. Oh, et bien sûr j'oubliais, ça peut arriver qu'à force d'usure, une meule explose. C'est donc 600 kg de pierres qui fusent, projetant les mouleurs au plafond avec pas beaucoup de chance de s'en sortir en vie. Clairement, ces pauvres ouvriers ont droit à un point « c'était mieux avant ». Fini l'époque du petit artisan Tranquilou, désormais la vallée d'usine de la Durol est surnommée « le creux de l'enfer ». Elle inspirera d'ailleurs Georges Sand, de Passage dans la ville, qui en tire alors son ouvrage « La ville noire ». Dans ce bouquin, Étienne Lavout, un artisan ouvrier talentueux, rêve d'accomplissement loin des hauts fourneaux. Ce roman social est l'un des premiers à placer son intrigue au sein du monde du travail et il préfigure l'œuvre des rougons macquards d'Emile Zola. Aujourd'hui, bon nombre d'entreprises ont quitté les rives de la Durol, mais le bassin coutelier de Thiers reste toujours le plus important de France, à l'origine de 70% de la production française de couteaux. Une centaine de couteliers et une soixantaine de sous-traitants y travaillent toujours, ayant par ailleurs diversifié leur activité en fabriquant également des rasoirs, des ciseaux et divers ustensiles de cuisine. Ah, et je vous en rassure, les conditions de travail aussi ont changé évidemment. Et petite ironie de l'histoire, depuis des siècles que la cité médiévale de Thiers produit des couteaux, pendant très longtemps, aucun produit ne portait son nom. Et oui, Thiers fournissait plein de marques différentes avec des noms de la région, comme par exemple l'Aguiole, qui est un village de l'Aveyron en Occitanie. Mais bizarrement, aucun couteau ne s'appelait le Thiers. Enfin, l'erreur a fini par être rattrapée en 1994 grâce à la confrérie du Couté de Thiers, qui lance une nouvelle marque pour rendre hommage à la ville et à tous ses couteliers, artisans et ouvriers. Thiers a d'ailleurs ouvert un musée pour garder en mémoire cette artisanat locale, alors pensez-y si vous passez dans le coin. Toujours dans la région Auvergne-Rhône-Alpes, il y a aussi un musée à Saint-Jean-de-Maurienne. C'est à la gloire d'un autre couteau, l'Opinel, inventé en 1890 par Joseph Opinel, qui a tout juste 18 ans. Le succès est immédiat, et grâce à l'exposition Internationale Alpine de Turin de 1911, où le jury lui remet la médaille d'or, il devient même international. Son usine emploie aujourd'hui 180 personnes, ce qui prouve que le métier d'art français a encore un bel avenir. D'ailleurs, petite cerise sur le gâteau, en 1985, le Victoria and Albert Museum de Londres a consacré une expo aux 100 objets les mieux dessinés du monde. Et l'Opinel est dedans, à côté de la Porsche 911 et de la montre Rolex. Alors franchement, entre Londres, le Puy-de-Dôme et la Morienne, je vous file quand même des grosses dessinations. Evidemment, puisque comme je vous le disais, c'est bientôt les journées européennes des métiers d'art du 2 au 7 avril 2024. Depuis 2002, elles sont coordonnées par l'Institut pour les savoir-faire français, qui travaille à les faire rayonner, perdurer et grandir. Donc c'est très simple, je vous mets un petit lien dans la description, vous allez sur leur site, et là vous n'avez qu'à choisir. Pendant une semaine, il y a des dizaines de métiers de toutes sortes à découvrir, des centaines de destinations et des milliers d'activités, donc vous trouverez forcément un truc sympa, pas loin de chez vous, et à la date qui vous ira. D'ailleurs cette année c'est parfait, surtout entre potes ou en famille, même avec les plus jeunes, parce que la thématique c'est sur le bout des doigts, qui invite les enfants, les familles, les scolaires, les publics en situation de handicap à découvrir, toucher, sentir, ressentir les métiers d'art. Merci à eux, j'aurais aimé vous parler de tous les métiers, évidemment, mais bon, le pari du jour, c'était un focus sur les couteaux, et d'ailleurs j'ai oublié la conclusion. La coutellerie, c'est un art ancien, diversifié, et qui a beaucoup évolué. Dans ce domaine, la France est reconnue à l'international. Il y a de nombreux défis à relever avec la mondialisation, alors c'est sûr, c'est pas le même prix, mais c'est pas la même qualité non plus quand on parle pas de copie, voire de contrefaçon pure et simple. Et malgré ça, le couteau français parvient encore à tirer son épingle du jeu, avec un savoir-faire, des objets parfois de luxe, mais aussi des nouveaux matériaux et des designs modernes. Alors rappelez-vous votre vieux couteau fétiche, allez fouiller vos fonds de tiroirs ou achetez-en un oeuf, et dans tous les cas, la prochaine fois que vous le dégainerez pour aller claquer une énorme tranche de fromage après avoir monté un sommet, et bien vous pourrez penser à tout le chemin parcouru depuis le silex du Paléolithique. Merci à Eponine Le Gallio pour son travail sur cet épisode, j'espère que ça vous a plu, et peut-être qu'on se reverra bientôt, qui sait, aux journées européennes des métiers d'art. En tout cas, si vous avez choisi une destination, n'hésitez pas à la mettre en commentaire avec le petit like qui va bien et à partager cet épisode, ça fait plaisir ! A la prochaine !